Je suis Frédéric Guignet, je suis directeur stratégie et ressources au sein de la DSNA, Direction des services de la navigation aérienne, qui est le prestataire de services chargés du contrôle aérien dans les espaces français. J'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça. Mon parcours, j'ai travaillé pendant 25 ans à la DSNA. Sur ces 25 ans, j'ai passé 15 ans à la DSNA. Ça devient presque une passion. J'ai en particulier, après des premiers postes, plus autour de la coordination et l'évolution des systèmes. Au sein de la Direction des opérations, j'ai été chef du Sirena de Reims, qui est un des cinq gros centres de la DSNA, qui gère le trafic supérieur, les avions qui volent le plus haut, dans le quart nord-est de la France. Et puis, après un petit périple aux Antilles et en Guyane, comme Dessac, j'ai rejoint la DSNA à nouveau en 2019. Et je suis depuis l'année dernière directeur stratégie et ressources, qui est finalement la direction des Sénats qui est chargée d'allier notre stratégie, en particulier de la définir. Nos ressources, qui couvrent la partie RH et la partie finances. Et puis, l'ensemble de nos grands projets et programmes. Et donc, c'est aussi au sein de la DSNA que sont gérés les programmes du type de celui de ForFlight. Donc, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a trois grands temps, je vais essayer de vous donner quelques éléments de contexte de ce qu'est le contrôle aérien aujourd'hui et dans quel contexte général on situe nous aux côtés des Sénats. Dans un deuxième temps, je ferai un petit zoom sur ForFlight. Oui. Est-ce que je peux t'interrompre une minute ? Est-ce que tu nous donnes l'autorisation d'enregistrer votre intervention ? Voilà, c'est bon. Donc, c'est simplement que je vais ouvrir ton accord. Pas de souci. Dans un deuxième temps, j'évoquerai ForFlight. Et puis, enfin, dans un troisième temps, on parlera peut-être un petit peu d'avenir où j'évoquerai quelques pistes. L'ADSNA, Direction de services de navigation aérienne, on est chargé de fournir les services de la circulation aérienne, de communication, de navigation et de surveillance. Le service qu'on rend, c'est un service de contrôle, c'est aussi un service... Voici les espaces dans lesquels nous rendons ces services de contrôle en métropole. Il faut savoir aussi qu'on rend du service de contrôle outre-mer, en particulier en Tigue, Guyane, à La Réunion, et puis aussi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Foutenard, et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, ce service, c'est un des aspects importants. Il est rendu dans un service qui est vraiment au cœur des flux européens, à la croisée de tout un tas de grands axes de circulation des avions, donc au cœur de l'Europe. Donc, c'est le premier espace aérien, c'est celui qui a le plus de trafic, c'est un million de kilomètres carrés, un vol sur trois est contrôlé par la DSENA. À tout moment, on a 2000 vols que nous avons en fréquence, dans nos organismes de contrôle. Et on a un trafic qui est constitué à 55% par ce qu'on appelle des survols, c'est-à-dire des avions qui ne décollent ni n'atterrissent depuis le territoire français. Donc, c'est juste des avions qui survolent nos espaces, qui survolent le territoire français, sans y atterrir ou sans y décoller. On a 35% de trafic international, c'est-à-dire un trafic issu de pays étrangers, soit au départ, soit à l'arrivée. Et puis enfin, 10% de trafic domestique. Pour faire tout ça, on a 5 centres de contrôle en route. Donc, les centres de contrôle en route, c'est les 5 grands centres qui gèrent le trafic supérieur, comme je l'indiquais tout à l'heure. 29 organismes d'approche, c'est-à-dire tout ce qui se passe à environ une trentaine de kilomètres des aéroports. 74 tours de contrôle en métropole, 12 tours de contrôle outre-mer. Et pour faire tout ça, on a également besoin de 600 sites qui sont dédiés, que ce soit des radars, des antennes radio, des moyens de navigation du type des ILS, qui sont indispensables pour pouvoir atterrir dans des conditions météo dégradées, ou du manière générale, des moyens de navigation. Donc, ça fait beaucoup d'infrastructures que nous devons gérer en temps réel, et puis aussi que nous devons préparer à l'avenir. L'ADSENA est au sein de l'ADGAC, c'est-à-dire au sein d'une direction générale rattachée au ministère des Transports. Nous sommes dans la fonction publique, ce qui est assez particulier maintenant dans le modèle européen. Et au sein de l'ADGAC, on trouve également notre surveillant, qui est l'ADSAC, et puis notre régulateur dans le sens, on va dire régulation économique, et puis autorité régulienne, qui est la direction du transport aérien, également au sein de l'ADSAC. L'ADSENA, c'est un peu moins de 7000 personnes, dont plus de la moitié sont des contrôleurs aériens. C'est également des ingénieurs qui assurent la maintenance de l'ensemble de nos systèmes, ce que nous appelons les U.S.S.A. et puis ce sont des techniciens qui ont tout un tas de métiers au sein de l'ADSENA. Ils sont contrôleurs sur les plus petits aérodromes, et puis ils ont également des rôles en matière d'information aéronautique ou en matière de gestion des différents plans de vol, qui composent également une des plus grosses parts des personnels de l'ADSENA. Voilà, donc une grande structure qui assure ce service. Ce qui est particulier pour une entité qui est au sein de la fonction publique, c'est que l'ADSENA, en fait, gère et finance l'ensemble des services créants, l'ensemble de ces infrastructures, l'ensemble de ces ressources humaines, avec le produit des redevances liées aux services qu'elles rendent à ses clients, que sont les compagnies aériennes. Donc l'ADSENA là-dessus finance complètement l'ensemble de ces dépenses, grâce à ses redevances. Je reviendrai un petit peu plus loin sur les mécanismes qui permettent ça. Et ce qu'il est important de noter aussi, qui n'est pas forcément évident pour quelqu'un qui ne connaît pas bien notre maison, c'est que, d'une part, on est très largement financé par les survols, et donc des vols qui ne touchent même pas la France. Et au-delà de ça, on est très largement financé à plus de 80% global par des compagnies aériennes qui ne sont pas françaises. Donc notre premier client, entre guillemets, c'est Ryanair. Et tout ça étant lié, encore une fois, aux caractéristiques de notre emplacement géographique au cœur des flux européens. L'ADSENA dans son contexte a évidemment un gros contexte européen, un cadre réglementaire qui est très très dense, qui est lié évidemment aux aspects sécurité autour de notre métier. Mais pas seulement, qui est lié aussi au fait que l'ADSENA, quelque part, est en situation de monopole dans ces espaces. Et au fait que l'ADSENA exerce également un métier à haute densité technologique, ce qui fait qu'il y a une densité technologique qui nécessite aussi beaucoup d'interopérabilité avec nos voisins, et donc avec des obligations technologiques européennes pour faire en sorte que les systèmes européens puissent bien communiquer entre eux, parce qu'évidemment, les avions ne connaissent pas les frontières, et les avions sont transférés d'un contrôleur allemand à un contrôleur français, et évidemment, il faut que les systèmes soient complètement interopérables pour pouvoir permettre ça dans les meilleures conditions de sécurité. Et donc, voilà, tout ça est prévu par la réglementation européenne qui définit les obligations et les missions d'un prestataire de service de navigation aérienne comme l'ADSENA, qui définit les obligations qui s'imposent au personnel, en particulier en matière de qualification, qui définit les contraintes d'interopérabilité technologique, mais également de performance technologique auxquelles sont soumis les prestataires de service de navigation aérienne, et qui définit enfin les objectifs de performance pluriannuel auxquels est soumis l'ADSENA, qui sont fixés donc au niveau européen. Donc, comment ça se passe concrètement ? Ça se passe qu'à peu près tous les 5 ans, on a des plans de performance qu'on doit soumettre, qui sont validés ou non par la Commission européenne, plans de performance qui prévoient à la fois des obligations de performance en matière de sécurité, des obligations de performance en matière de capacité ou plutôt de délai qu'on imposerait aux compagnies aériennes par une capacité insuffisante, des obligations en matière environnementale, avec des indicateurs autour de, on va dire, la différence de la trajectoire entre la trajectoire idéale et la trajectoire effectivement volée, du fait des contraintes que peut induire la navigation aérienne. Et puis, enfin, mais ce n'est pas le moins important, des obligations en matière de coûts unitaires avec des trajectoires imposées par la Commission européenne qui vont dans le sens d'une bonne efficacité économique des opérateurs de navigation aérienne. Donc, c'est sur la base de ces contrats de performance et donc des coûts qui sont validés au niveau européen que l'ADSENA a ensuite la possibilité de percevoir des redevances auprès des compagnies aériennes qui lui permettent de recouvrir les coûts qu'elle s'est vue validés au niveau de la Commission européenne. Donc, ça, c'est un point très important et qui fait qu'on est effectivement complètement autofinancé sur l'ensemble de ces prestations. En tout cas, enfin, autofinancé, c'est beaucoup dire, en tout cas, c'est financé par les clients à qui on rend le service. Je vous ai mis là et vous pourrez regarder un peu plus dans le détail si vous demandez la présentation. Je vous ai mis là l'ensemble des textes qui s'imposent aux prestataires de salles de navigation aérienne. Ça en fait un paquet et c'est quand même un contexte qui est très fort dans notre milieu de la navigation aérienne. L'ADSENA, c'est également, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, tout un tas d'infrastructures qui sont nécessaires pour que les contrôles aériens puissent, dans les meilleures conditions, exercer leur métier. Et c'est des infrastructures qui sont assez considérables. On a essayé de faire un état des lieux de l'ensemble de nos systèmes. On a compté plus d'une centaine de systèmes en Corse ne sont que les principaux du type 4Flight et un de ces systèmes. On a 400 sous-systèmes. On a compté on a 28 000 serveurs. C'est assez considérable ce qui nous place à peu près au niveau d'Amazon Europe. Quand même. On a 31% de systèmes sur étagères. 69% de systèmes qui sont complètement spécifiques. On a des langages de programmation très très différents. On a des systèmes d'exploitation des machines très très différentes. Donc un système très très hétérogène absolument considérable avec en plus avec les nouvelles contraintes en matière de sûreté donc 22% qui sont du SOAL2 qui sont le niveau de sûreté pas le plus important mais le deuxième le plus important et qui du coup impose des vraies contraintes. Ça c'était pour la partie ATM. Pour la partie CNS là encore on a 116 de systèmes principaux tout un tas de composants 10 000 instantiations 700 sites qui sont répartis sur le territoire plus de 300 000 mètres carrés d'infrastructures génie civil. Voilà donc c'est tout ça qu'on doit gérer au quotidien et c'est aussi pour marquer du coup le caractère très technologique aussi de notre métier qu'on ne peut pas exercer non plus sans l'ensemble de cette infrastructure enfin même si on veut très largement l'alléger mais en tout cas on a besoin d'infrastructures on a besoin de systèmes pour faire en sorte que nos contrôleurs puissent exercer leur métier dans les meilleures conditions et que du coup les compagnies aériennes puissent bénéficier des meilleurs services possibles. C'est un contexte qui est également en grande évolution puisque le monde bouge évidemment les drones évidemment l'apport que pourrait constituer tout ce qui relève des services satellitaires en particulier pour la navigation on fait déjà des choses dans la matière mais on sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et que la partie satellitaire est aussi une grande possibilité d'alléger notre infrastructure sol voilà donc on est un monde dans lequel la technologie bouge dans laquelle on a aussi des nouveaux entrants du type les drones qui nécessitent dans tous les cas qu'on ait besoin de s'adapter pour rendre toujours le meilleur service possible à nos clients on a travaillé dernièrement sur la stratégie la direction stratégie ressources c'est une direction qui est en place depuis le 1er janvier 2022 donc c'est une direction qui est toute neuve une de ses premières ambitions c'était de définir ce qu'était la stratégie de la DSNA alors je ne vais pas vous faire une présentation sur la stratégie parce que ça pourrait durer deux heures mais voilà je vous ai mis à la fois le teasing de ce qu'on veut être à savoir DSNA performante moderne et co-responsable et enfin voilà je pense que tout y est une fois qu'on a dit ça on a défini quatre axes de transformation quatre axes à fort en jeu qui est d'abord alors il n'y a pas d'ordre mais évidemment le gain en performance opérationnelle et en résilience le deuxième aspect adapter notre organisation et nos métiers pour faire en sorte d'être performants résilients et aussi pour se préparer à l'avenir le troisième aspect c'est le défi de la transition écologique qui est un point qui est primordial qui est aussi porté au niveau européen qui est porté évidemment par les orientations gouvernementales dans lesquelles on s'inscrit complètement et qui est assez vital dans tous les cas et puis le quatrième aspect c'est la modernisation de nos technologies avec une optique de rationalisation je vous disais simplifier notre infrastructure la légion maximum d'organisation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire faire en sorte que si je prends un exemple tout simple nos cinq Serena et les mêmes systèmes ils utilisent de la même manière ce qui va sans doute sans dire mais qui est plus simple à dire qu'à faire standardiser dans l'optique de se rapprocher et d'acquérir des systèmes industriels le plus sur étagère possible nos systèmes nous coûtent de plus en plus cher parce que on te perd momentanément les contraintes en matière de sécurité sont de plus en plus lourdes sont de plus en plus chères Frédéric on te perd à partir de quoi par moment allo est-ce que vous m'entendez ? oui là on t'entend oui oui t'es revenu là ça y est tu peux parler ? vous avez perdu longtemps ? non allez 10 secondes voilà d'accord oui donc j'évoquais les quatre axes de transformation que nous avons définis le premier qui est celui de la performance opérationnelle et de la résilience le deuxième l'adaptation de notre organisation et de nos métiers à la fois pour être performant et résilient mais aussi pour préparer nos métiers et notre organisation à l'avenir le troisième qui est l'axe vital du défi de la transition écologique avec trois optiques la première évidemment c'est de faire en sorte que les trajectoires se rapprochent le plus possible de la trajectoire idéale d'un point de vue environnemental le deuxième c'est de faire en sorte que la décennat en elle-même soit la plus éco-responsable possible dans ses émissions de CO2 et donc évidemment il y a un lien évident avec notre infrastructure et puis le troisième c'est l'obtention d'un label un label donc ATM sur la partie environnementale qui est un label qui a été constitué par Canso qui est le regroupement des prestataires de sa navigation aérienne donc au niveau européen et au niveau mondial et puis enfin le quatrième axe qui est celui de la modernisation de nos technologies avec quatre idées maîtresses que sont la rationalisation je pense que j'ai déjà évoqué tout à l'heure le fait qu'il faut absolument qu'on arrive va simplifier notre architecture à la rationaliser le deuxième l'harmonisation avec une idée toute simple du type faire en sorte que dans nos cinq centres en route par exemple les cinq Serena qui gèrent les espaces les plus hauts on ait les mêmes systèmes et on l'utilise de la même manière donc ça va sans doute s'en dire mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui le troisième aspect c'est standardiser et se rapprocher le plus possible ou acquérir à chaque fois qu'on le peut des systèmes d'industriels parce que nos systèmes spécifiques nous coûtent de plus en plus cher en certification en cybersécurité en sécurité et ça devient de plus en plus compliqué de porter tout seul le financement de l'ensemble de cette infrastructure et puis le pilotage voilà en particulier piloter l'évolution de l'architecture globale parce que si on doit effectivement confier certains systèmes enfin confier en tout cas acquérir certains systèmes auprès d'industriels et se placer dans des roadmaps industriels on a quand même besoin de piloter l'architecture globale et notre résilience globale donc voilà c'est ça les quatre grands axes stratégiques de la décennat et enfin si on a fait fort flat c'est aussi pour répondre à l'ensemble de ces axes par toute modération technologique qui répond à l'ensemble de ces axes voilà pour cette première partie je ne sais pas si je poursuis jusqu'au bout et on laisse les questions réponses à la fin ou si je fais une petite pause à ce stade et il y a déjà des questions sur le chat je suis un peu à votre disposition là-dessus je poursuis Patrick on peut il y a quelques questions effectivement qui pourraient être exprimées là je te laisse la parole Cyril et puis Frédéric tu essaies d'y répondre Cyril tu m'entends ? non Cyril apparemment ne nous entend pas alors reprends le fil de ta présentation Frédéric puis on viendra après sur les questions parfait dans une deuxième partie je vais faire un zoom sur fort flight qui était l'objet et annoncé donc fort flight c'est quoi mon fort flight c'est c'est un projet qui est assez considérable qui vise à moderniser les systèmes ATM de nos 5 Serena donc les 5 centres en route et que sont les systèmes ATM les systèmes ATM c'est quelque part les systèmes qui permettent aux contrôleurs d'avoir devant les yeux la situation aérienne c'est à dire sur un secteur donné l'ensemble des avions qui sont dans ce secteur là les données concernant leur plan de vol c'est à dire d'où ils viennent là où ils vont et puis qui lui permettent d'interagir avec le système de manière à ce que le système puisse lui apporter des fonctionnalités d'anticipation des fonctionnalités d'aide à la résolution de conflits potentiels voilà donc le système ATM c'est ça donc dans les anciennes images c'est quelque part le radar rond avec la bande verte qui tourne un peu plus moderne et Forflake c'est encore bien plus moderne que ça donc Forflake c'est ça donc Forflake on l'a mis en service donc à Reims l'année dernière on l'a mis en service également à Aix-en-Provence donc dans le Serena Sud-Est l'année dernière on va le mettre en service donc à Paris qui est le 3ème centre en route le 9 janvier 2024 et nous allons le mettre en service à Brest à Bordeaux les deux derniers Serena pendant l'hiver 2025-2026 donc c'est ça notre feuille de route qu'on est en train de dérouler à ce stade de manière optimale même si ce n'était pas sans difficulté la mise en route et la mise en service de ce type de système c'est une énorme révolution dans les centres de contrôle il faut bien comprendre que les contrôleurs aériens ce sont des personnes qui ont des licences de contrôle qui ont des qualifications pour lesquelles ils doivent à la fois démontrer qu'ils ont pratiqué cette qualification avec de la formation continue et également qu'ils aient eu de la formation continue donc de manière à garder cette qualification il faut bien voir que dans un changement de ce type là c'est la qualification du contrôleur qui est remise en jeu avec des formations assez conséquentes que doivent chacun des contrôleurs pour finalement se requalifier et donc être en mesure de continuer à exercer son métier sur ce nouveau système donc c'est vraiment des grosses révolutions dans chacun des centres pour chacune des salles de contrôle et c'est ça qu'il faut mener donc évidemment ce type de révolution il doit se faire aussi en maintenant la sécurité de manière permanente ce qui veut dire qu'au moment de la mise en service on est obligé pour des raisons de sécurité pour vérifier que le système fonctionne bien et pour être sûr que le nouveau système a bien été intégré et que les contrôleurs sont bien appropriés le nouveau système ça nécessite des diminutions des capacités qu'on peut avoir sur les secteurs une capacité sur un secteur c'est je vous le fais en rapide le nombre de vols qu'on peut gérer en simultané sur un secteur donné donc au moment où on est en service ce type de système on réduit le nombre de vols qu'un contrôleur peut gérer de manière simultanée sur un secteur de contrôle donc ça ça veut dire que le nombre de vols qu'on peut gérer dans un centre il diminue au moment de la mise en service et ça veut dire que c'est un fort impact sur les compagnies aériennes et des vols et donc ce type de bascule se prépare très en amont au niveau européen avec nos partenaires avec le gestionnaire de réseau Eurocontrol pour faire en sorte de soit dérouter c'est en avance de phase des flux dans des centres adjacents donc on a sur les premières journées dérouté 400 à 500 vols soit dans les espaces allemands soit dans les espaces de Brest et de Bordeaux et d'Aix pour faire en sorte que dans les secteurs de Reims on ait moins de vols et que du coup la diminution de capacité qu'on a appliquée sur les secteurs de contrôle ait moins d'impact sur les compagnies aériennes donc voilà c'est ce type de choses qu'on gère au travers de cette bascule là et puis enfin le troisième type de choses qu'on gère au travers de cette bascule c'est également la qualification des ingénieurs de maintenance et le fait que nos ingénieurs de maintenance ont bien l'ensemble des éléments qui leur permettent d'assurer la supervision du système en temps réel et qui puissent être en mesure d'intervenir s'il y a une difficulté technique sur le système donc voilà donc c'est des gros gros projets des gros programmes qui nous ont bien occupés en 2022 qui se sont passés avec quelques difficultés mais bon ça c'est normal mais qu'on a su gérer qu'on a su régler et des situations qui sont satisfaisantes aujourd'hui alors évidemment cette modernisation on la fait pas pour le plaisir de moderniser on l'a fait pour quelque part répondre aux demandes des compagnies aériennes de plus de capacités pour ça on a besoin de plus de capacités sur le secteur de contrôle et donc d'offrir plus d'outils aux contrôles aériens pour qu'ils soient en mesure de gérer plus de trafic et donc on a une optique au travers de Forflact de pouvoir augmenter les capacités secteurs par rapport à ce que c'était avant de l'ordre de 25% alors tout ça n'est évidemment pas une licence exacte c'est 25% au global ça dépend aussi du type de secteur ça dépend si le secteur a des vols plutôt stables c'est à dire en fait qu'ils sont sur des routes bien définies ou des secteurs qui sont dans des zones un peu plus évolutives on a des flux qui se croisent dans tous les sens en montée en descente mais en tout cas on constate effectivement qu'on a des augmentations de capacité sur les secteurs et ça évidemment on s'en félicite tout ça c'est un meilleur service rendu aux compagnies aériennes et c'est aussi un peu pour ça qu'on le fait voilà je voulais juste faire un petit zoom sur ce côté bascule et transformation qui est quand même quelque chose qui est assez considérable à mener tant par son impact sur les compagnies aériennes sur les autres prestataires de services d'indication aérienne à Dassan et également évidemment sur nos contrôleurs et nos ingénieurs de maintenance du coup vous avez la roadmap qui est présentée un petit peu différemment qui vous explique ce qu'on a fait à Reims entre le 5 avril 2022 et le 14 juin 2022 où on s'est mis dans une phase d'utilisation du système du nouveau système ForeFlight en gardant la possibilité de faire un retour arrière sur l'ancien système si on s'apercevait qu'il y avait trop de difficultés et donc cette utilisation complète de ForeFlight on l'a commencé au 5 avril et on a arrêté d'avoir la possibilité de rebasculer sur l'ancien système le 14 juin et donc c'est la date on va dire officielle de mise en service du système donc ce 14 juin 2022 le 6 décembre donc il se passait la même chose à Aix-en-Provence et puis le 9 janvier 2024 donc on va faire la même chose à Atismons donc au Serena de Paris voilà pour cet aspect alors qu'est-ce que c'est ForeFlight juste pour vous donner quelques chiffres le chiffre sans doute le plus parlant 1,25 milliard d'euros c'est ça que nous coûte ForeFlight nous aura coûté ForeFlight une fois qu'on l'aura mis en service dans les 5 centres en route ça inclut à la fois ForeFlight et un système qui s'appelle CoFlight le système de gestion de plan de vol je ne vais pas aller dans le détail ici qui est un système qu'on a commencé à développer dans le cas d'un consortium franco-italien alors que ForeFlight on l'a développé enfin on l'a fait développer à Thalès et donc c'est l'ensemble de ces deux systèmes qu'on appelle aujourd'hui ForeFlight et qu'on a mis en service ForeFlight c'est aussi au-delà du coup du système et de tout tout ce qui est nécessaire pour accompagner les transformations que j'évoquais tout à l'heure c'est 25 millions d'euros d'infrastructures par Serena c'est inclus dans les 1,25 milliards d'euros mais juste pour vous dire que ce n'est pas que du logiciel ce n'est pas que de la ressource humaine et des coûts humains parce que tout ça prend du temps et qu'il faut former les agents et tout ça prend du temps c'est aussi de l'infrastructure pour mettre en place un, les mètres carrés qui étaient nécessaires au moment de transition pour pouvoir basculer et puis de l'ensemble de on va dire de de ce qu'il faut installer en matière d'écran en matière de réseau pour pouvoir donc accueillir un système de ce type là oula je vais beaucoup trop vite donc un centre en flac un seul centre 180 km de câblage 400 Teraoctets de stockage 120 machines graphiques 200 serveurs qui sont plutôt sous-utilisés et puis c'est également des nouveaux simulateurs les simulateurs qui sont finalement les systèmes sur lesquels on a formé nos contrôleurs avant la mise en service de 4Flight qui seront aussi les simulateurs qu'on utilise pour la formation continue des contrôleurs qui doivent suivre pour maintenir leurs qualifications ce que je vous disais tout à l'heure un centre 4Flight c'est aussi une trentaine de meubles à 55 000 euros pièce c'est 100 écrans 10 000 euros pièce entre 25 et 30 millions d'euros de préparation mise à niveau installation on a estimé qu'on a 50% de mise à niveau énergie et fluide parce que c'est plus de machines c'est plus d'écrans et tout ça il faut les alimenter c'est du génie civil qui a été indispensable parce qu'on n'avait pas assez de mètres carrés pour faire la bascule à Bordeaux à Atissi à Reims et puis c'est un système qu'on qu'on utilise aujourd'hui mais les interfaces avec les approches font qu'on n'a pas encore pu décommissionner l'ancien système qui s'appelle Cotra et ce qu'on va faire sur les prochaines années en fait aujourd'hui on a donc un 4Flight qui est complètement utilisé dans les centres en route mais on a des systèmes d'approche qui sont encore alimentés par le Cotra qui est l'ancien système d'en route et qui est encore implanté dans les CNA enfin c'est une seule partie du Cotra mais c'est quand même une partie du Cotra qu'on n'a pas encore réussi à décommissionner 4Flight c'est aussi ça donc c'est très 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 compliqué je suis incapable de vous expliquer ce schéma là mais en tout cas voilà c'est autant de composants que vous voyez là donc dans 4Flight c'est 10 000 pages d'études de sécurité 10 000 pages études de sécurité dès qu'on s'est fait valider par notre autorité de surveillance qui est la DESSAC voilà avec donc une mise en service qui a été validée le 31 mars 2022 et que vous avez sous les yeux alors 4Flight c'est évidemment il est surtout ça à savoir un système plus moderne alors bon la modernité quelque chose qui va sans doute vous choquer mais avant 4Flight à Reims et à Aix on avait encore ce qu'on appelait des strips c'est à dire des petites bandelettes de papier sur lesquelles les contrôleurs inscrivaient sur lesquelles était mentionné l'ensemble des éléments qui permettaient de qualifier le point de vol donc les différents points qui parlent la route que l'avion du coup suivait au moment où il traversait donc le secteur du contrôleur donc c'était une petite bandelette de papier sur laquelle le contrôleur s'appuyait et que le contrôleur du coup remplissait à chaque fois qu'il faisait des modifications sur le plan de vol voilà donc c'était comme ça que ça se passait maintenant c'est tout en électronique il n'y a plus de papier et on a un système qui à la fois permet de mieux monitorer la trajectoire de l'avion et mieux mettre à jour du coup le plan de vol et la trajectoire telle qu'elle est prévue c'est un système qui nous permet donc d'être en environnement électronique et complètement électronique stripless c'est ça que ça veut dire c'est sans strip et le strip c'est le nom de la petite bandelette de papier dont je vous parlais c'est un outil qui nous permet d'avoir quelques outils de coopération un peu plus graphique qui nous permet d'aider le contrôleur un à détecter des conflits potentiels et puis deux à avoir des résolutions de ces conflits potentiels c'est un outil qui est aussi un pari sur l'avenir parce qu'il nous permettra plus facilement d'intégrer des nouvelles fonctionnalités dont on ne dispose pas aujourd'hui pour lesquelles un environnement électronique est indispensable et je ne reviens pas sur la partie simulateur je vais rester sur cette planche mais je vais quand même vous donner quelques précisions sur le type d'outils d'aide au contrôle que permet le système for flight c'est très caricatural ce que je vais vous dire mais c'est juste pour vous expliquer en fait à un moment donné on a eu besoin de contrôle aérien parce qu'on avait besoin d'une vision globale de la situation aérienne qui était rendue indispensable par le fait qu'à un moment donné il pouvait y avoir des avions dans la même zone qui pouvaient rentrer l'un dans l'autre et pour laquelle une coordination était nécessaire et cette coordination est passée par une tierce personne à qui petit à petit on a donné de plus en plus de moyens pour avoir une vision la plus complète possible de la situation aérienne et donc c'est avec les éléments de cette situation aérienne quelque part que petit à petit le contrôle aérien a évolué avec l'apport des radars où on a pu voir sur un écran les avions qui étaient disposés avant il y avait du contrôle aux procédures où finalement des contrôleurs faisaient bouger sur une maquette des avions et c'est comme ça que ça se passait et puis petit à petit en intégrant de plus en plus de données du type les données plan de vol avec la route que devait suivre l'avion et puis des éléments du type les avions et puis petit à petit des éléments du type des paramètres descendants à savoir finalement des données qui sont dans les ordinateurs de bord des avions qui descendent et qui du coup viennent intégrer les systèmes et qui donc fournissent des éléments d'information en contrôle à rien et quelque part cet environnement électronique il permet de traiter l'ensemble de ces données et il permet au contrôleur d'avoir des outils qui lui permettent de traiter l'ensemble de ces données et donc dans les outils assez usuels qu'il y avait qui existaient déjà avant c'est des filets des filets de sauvegarde où de par on va dire la situation géographique des avions et par leur vecteur vitesse le système détectait tout seul le fait que ces avions là étaient en train de se rapprocher et déclencher une alerte sur l'écran quand ils se rapprochaient trop donc rien qu'avec la position des avions et leur vecteur vitesse et là en fait on a des outils qui grâce à l'ensemble des données que je viens d'indiquer permettent d'anticiper ça et de dire par exemple on clique sur deux avions on a leur trajectoire qui s'affiche sur l'écran on a la distance minimale à laquelle ils vont se rapprocher si tout se passe comme prévu par l'ensemble des données qui sont dans la machine et voilà on a ce type d'outils qui permet au contrôleur en sélectionnant deux avions pour lesquels ils se posent des questions d'avoir exactement la situation au moment où ils seront le plus proches et du coup de pouvoir déterminer la manière de séparer les avions voilà c'est ce type d'outils qu'on a on a aussi des alertes par exemple on a aussi la possibilité dans le système d'intégrer des clairances du type le contrôleur clique sur le système le niveau de vol auquel l'avion doit voler donc il le met dans le système il y a des systèmes data link qui font que l'information est retenue directe et reçue directement dans l'avion et ce qui fait que le pilote il peut donc sélectionner le niveau de vol qui est requis par le contrôle aérien et on a même du coup une information descendante en disant que si le niveau sélectionné par le pilote n'est pas le bon il y a une alerte qui s'affiche côté contrôle donc voilà c'est ce type de choses que permet les systèmes modernes et que permet ce système for flight quand j'évoquais tout à l'heure le fait que ce système là aussi était la base de futurs systèmes enfin de futures fonctionnalités qui nous seront utiles à l'avenir je pensais en particulier à des filets de sauvegarde je vous ai parlé tout à l'heure du filet de sauvegarde qui se déclenchait quand le système prévoyait en fonction de la position des vecteurs vitesse que deux avions laissent rapprocher un peu trop rapidement on a aussi des besoins d'essayer d'anticiper à plus long terme par exemple à 5 ou 10 minutes ce type de situation c'est ce qu'on appelle un médium terme des tels conflits en MTCD et ce type de choses c'est un outil qu'on n'a pas encore et que l'environnement électronique permettra d'avoir dans les futures évolutions du système donc voilà c'est ce type de choses que permet le nouveau système et c'est grâce à ça qu'on a des évolutions des capacités sur le nombre de vols que deux contrôleurs peuvent traiter de manière simultanée sur un secteur de contrôle quel avenir maintenant et je l'ai quelque part un petit peu dressé c'est d'une part profiter de cet environnement électronique pour faire évoluer le système et pouvoir donc intégrer une nouvelle fonctionnalité et donc je vous ai mis là une roadmap un peu gros grain de ce qu'on prévoit dans les futures versions du système for flight jusqu'à l'horizon 2020-2030 ce qu'il faut bien voir aussi c'est que ce qu'on vise également et ça c'est pour répondre à cette stratégie on va dire de standardisation qu'on a côté des Sénats c'est que la roadmap elle vise aussi à se doter de fonctionnalités qui sont dans les standards européens on n'est pas encore aujourd'hui au standard européen on veut passer au standard européen et donc on veut se doter de fonctionnalités qui ne sont pas des fonctionnalités spécifiques à la décennat qui sont des fonctionnalités qui sont soit déjà utilisées chez d'autres prestataires de services de navigation aérienne soit qui sont dans les cartons industriels qui développent des systèmes pour les prestataires de services de navigation aérienne voilà on veut on veut on veut vraiment se mettre dans des standards de manière à pouvoir être en mesure de partager les coûts d'acquisition et de on va dire de maintien aux conditions opérationnelles de l'ensemble de ces systèmes voilà d'une manière globale ce qu'on veut faire avec ForFlight et puis je répondrai à vos questions si vous en avez sur cet aspect là alors quand pour la première fois on avait on avait enfin on m'avait sollicité pour vous faire cette présentation on m'avait dit plus enfin la question qui m'avait été posée c'était plus globalement qu'est l'avenir pour l'ATM ce qui est une belle et grande question et donc qui est du coup un avenir qu'on imagine un peu plus long terme alors je ne sais pas réellement répondre à cette question là je voulais vous donner quand même quelques pistes des grands sujets qu'on va avoir à traiter sur ces prochaines années alors ces pistes là on ne les a pas inventées tout seul on a essayé de faire une revue des grands documents qui existent aujourd'hui dans un horizon on va dire entre 2030 et 2045 après l'évolution concrètement elle va et notre avenir il va il va être déduit d'une part de finalement de notre côté de notre environnement et puis on fait aussi du positionnement que vont prendre les acteurs clés qui ont un pouvoir d'influence et on veut évidemment avoir aussi un pouvoir d'influence les grands thèmes récurrents quand même qu'on voit dans on va dire ces grands documents évidemment c'est le premier d'entre eux c'est autour de l'éco-responsabilité de l'impact sur sur les émissions CO2 quelque chose qui est très très présent et donc on y travaille beaucoup on voit bien que on a besoin de continuer d'investir sur tous les moyens qui nous permettraient de pouvoir offrir aux compagnies aériennes de pouvoir voler les trajectoires les optimales on va dire d'un point de vue environnemental ce qui implique forcément des compromis à faire entre la capacité puisque donner les trajectoires optimales c'est du coup forcément pas être en mesure d'apporter la plus grande capacité ou la capacité la plus grande c'est quand on met les avions les uns derrière les autres et qu'on les sépare d'un point de vue stratégique qui du coup les font voler sur la trajectoire qui n'est pas forcément idéale donc je disais un compromis entre cette capacité le CO2 au travers des trajectoires et puis aussi évidemment la question du bruit et l'impact sur les riverains et puis de manière générale du coup qu'est-ce qu'on peut établir en matière de multicritères pour avoir la meilleure efficacité des vols quand on combine la capacité parce qu'un vol un vol retardé c'est aussi un vol qui produit du CO2 le bruit puisque la trajectoire optimale d'un point de vue du CO2 c'est pas forcément la trajectoire la plus optimale d'un point du bruit et puis voilà c'est une question de capacité donc voilà un gros sujet autour de l'éco-responsabilité qui occupe aujourd'hui toute la navigation aérienne et puis tout le secteur aérien des minières générales sur l'ingénier et l'innovation on a un gros sujet je serais presque tenté de dire en particulier la décennat mais on a un gros sujet de manière générale dans l'ATM sur la longueur des cycles de modernisation de par la complexité leur complexité de par le fait que ça reste quand même un marché de niche avec un nombre de clients qui n'est pas si important que ça et qui fait qu'on n'a pas forcément cette pression considérable sur les cycles d'innovation et puis sur le fait que voilà on a des grosses contraintes en matière de sécurité on a des grosses contraintes en matière de cybersécurité on a des process de certification qui deviennent de plus en plus lourds ce qui réduit évidemment nos enfin ce qui réduit notre capacité à avoir des cycles courts dans l'évolution de nos systèmes la continuité numérique et l'anticipation continuité numérique sur le bord c'est ce que je commençais à vous dresser tout à l'heure cette idée que petit à petit et de plus en plus on peut avoir une interconnexion très importante entre les données qui existent à bord les données qui existent au sol et le fait que le système au global essaye d'optimiser au maximum tout ça pour répondre aux objectifs et aux bons compromis qu'on aura trouvé sur les critères donc pour répondre le mieux possible aux demandes des compagnies aériennes c'est un vrai sujet donc faire en sorte de plus en plus d'intégrer au sol l'ensemble des données qui existent dans les aires le fait d'avoir la capacité de plus en plus de bien communiquer entre le sol et le bord c'est un vrai sujet et c'est ça qui nous permettra le plus possible de pouvoir répondre finalement à la trajectoire idéale vue de la compagnie aérienne et la trajectoire idéale vue de la société d'une manière générale architecture technique et institutionnelle évolution institutionnelle est-ce que c'est un sujet où on n'en sait rien d'une manière générale ce qu'on peut noter si on parle de l'institution dans le sens quelles formes prennent aujourd'hui les prestataires de services de la navigation aérienne elles prennent des formes très différentes vous avez la DSNA qui doit être le seul prestataire de services avec les américains je pense dans les principaux en tout cas qui est intégré dans la fonction publique vous avez des prestataires de services de type l'ENAV qui s'est complètement transformé en quelques années et qui est maintenant du coup coté en bourse vous avez des prestataires de services du type l'ADFA donc notre homologue allemand qui est un prestataire de droits privés mais qui est détenu par l'état enfin voilà vous avez tous les régimes et donc c'est alors et vous avez de manière générale des règlements européens c'est l'unique de plus etc qui tendent en tout cas qui poussent vers une certaine libéralisation en tout cas du ciel qui est un vrai sujet au-delà au-delà de ça sur la partie institutionnelle vous avez aussi la question de la manière dont on va traiter les nouveaux entrants donc le rôle que vont prendre les prestataires de services de navigation aérienne pour les drones est-ce que ça va engendrer une répartition des rôles enfin voilà comment tout ça va jouer c'est aussi une vraie question dernier aspect sur la partie institutionnelle on a eu quand même pas mal de débats aussi sur le nombre de centres de contrôle en Europe en particulier le nombre de centres en route et donc quand on évoque la centralisation des fonctions toutes les questions autour des effets d'échelle il y a cette question autour de est-ce qu'on n'aurait pas trop de centres de contrôle en Europe est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à concentrer un petit peu les choses ce type de questions là sont des questions qui sont aussi dans la carte postale des différents thèmes récurrents qu'on devra traiter aussi dans l'avenir les nouvelles technos on a un vrai sujet j'ai évoqué les drones on peut évoquer aussi tous les travaux qu'il y a sur les vols spatiaux qui à un moment donné sont dans nos espaces et donc ça pose aussi une vraie question de voir comment on les traite et quel impact ça a sur le trafic on va dire habituel la décarbonation des avions qui est forcément un sujet la question des drones je l'ai déjà évoqué donc voilà quel rôle de l'ATC là-dedans quel cadre réglementaire quel impact sur le service qu'on va rendre tout ça est aussi un vrai sujet l'automatisation qui est encore et toujours un sujet un sujet récurrent toujours la place de l'humain dans tout ça c'est évidemment pas le chat GPT qui va qui va qui va enterrer la question donc voilà donc c'est toujours des questions qu'on a de manière récurrente et qui seront des questions qu'on aura encore de manière récurrente et qui nous sont posées de manière récurrente enfin nous on voit pas aujourd'hui un système dans lequel l'humain n'est pas au cœur mais voilà donc on a ce sujet là qui sera aussi un des thèmes récurrents pour l'avenir et puis toutes les questions autour de la connectivité du satellitaire en particulier pour la partie navigation surveillance et communication qui sont des thèmes récurrents et qu'on va devoir traiter dans la vie donc voilà je ne vous ai pas du tout dit quel serait notre avenir et quel serait exactement l'avenir de la DCN1 ni celui de l'ATM en tout cas voilà je pense que c'est les thèmes récurrents qui seront des éléments un petit peu centraux quand il faudra répondre à cette question là de l'avenir de l'ATC et de l'ATM de manière générale voilà j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route désolé pour la qualité de la connexion et je suis à votre disposition pour les questions merci beaucoup Frédéric et je laisse la parole à Cyril qui il y a un certain nombre de questions effectivement qui ont été exprimées tout au début il y a effectivement une question qui a été posée par Yvon Goutts Frédéric tu parlais de 55% de survol et de 35% d'international alors question qu'y a-t-il dans ces 55% qui y a-t-il en fait ce sont ce sont tous les vols je donne des exemples qui décollent du Royaume-Uni et qui vont vers l'Espagne tous les vols qui décollent du Royaume-Uni qui vont vers l'Europe de l'Est tous les vols qui décollent du Royaume-Uni qui vont vers vers l'Europe du Sud-Est ou vers l'Europe de l'Est et puis vous avez aussi tous les flux inverses donc quelque part on est un petit peu au cœur au Nord-Ouest vous avez le Royaume-Uni au Sud-Ouest vous avez l'Espagne au Sud vous avez toute l'Afrique au Sud-Est vous avez l'Italie à l'Est vous avez toute l'Europe de l'Est et puis au Nord vous avez toute la Scandinavie et tous les flux qui vont quelque part on voit bien qu'on est au centre de flux très important qui font la connectivité de l'Europe mais aussi la connectivité d'une partie de l'Europe avec le reste du monde donc voilà c'est 55% de survol c'est cela et donc c'est des compagnies étrangères qui font du Berlin-Madrid qui font du Berlin-New York qui font du ce ne peut ce ne peut-être que des ce ne peut-être que des compagnies étrangères il n'est pas envisageable que ce soit des compagnies françaises qui fassent un Londres-Madrid direct par exemple si si c'est envisageable alors du Londres-Madrid maintenant ça va dépendre des droits de trafic je n'en sais rien mais mais d'un pays européen à un autre pays européen oui oui c'est absolument envisageable ok merci c'était Yvon Gou qui avait repris la main c'est ça oui tout à fait oui oui j'ai prolongé ma question ça marche ça marche j'avais vu effectivement que tu l'avais prolongé et j'allais l'exprimer mais il n'y a pas de soucis il y a une autre question qui est de Raymond Rosso donc il a dit que tu n'avais pas parlé des nouveaux systèmes comme le Data Link VDL ou comme l'ADS B bonjour Raymond non j'en ai pas parlé le Data Link enfin le Data Link je l'ai un petit peu évoqué donc enfin aujourd'hui ça fonctionne et donc on a concrètement des instructions de contrôle qui sont transmises donc par les centres de contrôle vers les avions par ces technologies-là donc ça aujourd'hui ça existe c'est opérationnel donc avec ForFlight et ça marche bien et c'est un vrai plus pour le contrôle et c'est un vrai plus aussi du coup global pour l'ensemble du système ça c'est le premier point sur l'ADS donc là aussi on a des l'ADS B alors en métropole on n'a pas trop c'est sans doute du langage de technicien je suis désolé pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type donc l'ADS B c'est donc c'est finalement un système qui permet au travers des missions qui proviennent des avions de récupérer des données donc par exemple Flightradar 24 pour ceux qui connaissent c'est avec ce type de données et ce type de technologie que Flightradar 24 arrive à constituer la situation aérienne donc nous en métropole on n'en a pas trop on a des choses qui sont opérationnelles outre-mer parce qu'en fait on avait des besoins on n'avait pas de radar et on avait des besoins on travaille l'ADS B aujourd'hui pour essayer de remplacer des radars avec l'ancienne technologie par une couverture ADS B donc ça on y travaille et puis après vraiment on a aussi de l'ADS C qui fonctionne en particulier dans nos grands espaces océaniques côté Guyane et côté Polynésie française où là ça fonctionne et c'est opérationnel ok merci Frédéric il y a une question d'un collègue de la DGAC Yves Musberger que tu connais bien et il voudrait savoir si tous les avions sont en mesure de communiquer en data link tous les avions non tous les avions qu'on traite dans un Serena oui alors après je vous ai dressé tout à l'heure quand je répondais à la question de Raymond Rousseau je vous ai adressé un panorama un peu idyllique de la situation quand je vous disais que ça marche très bien on a parfois des problèmes de connexion entre la partie asionique et la partie enfin on va dire le data link qui fait que ça fonctionne pas à tous les coups ça c'est une réalité mais au global oui on a des avions qui sont censés pouvoir se connecter avec ces systèmes data link en tout cas dans les espaces des centres en route sans aucun doute moi j'avais une question là ça représente combien de jours de formation pour un contrôleur aérien de passer d'un système à l'autre comme ça entre une douzaine et une vingtaine de jours d'accord d'accord je vois pas d'autres questions qui ont été posées si si quelqu'un veut prendre la parole pour prendre pour poser une question à Frédéric il nous reste un petit peu de temps oui si je peux dire quelque chose dans ma question j'avais rajouté quelque chose j'avais rajouté pour Frédéric je pense que Frédéric a la réponse qu'en est-il du free flight j'ai entendu dire qu'on avait commencé à le mettre en service dans l'espace aérien en France oui absolument on a en fait on l'a mis en service sur toute la partie Brest enfin donc le sud-ouest le nord-ouest et un petit bout de Paris donc ça c'est fait donc on l'a réalisé et on vise à boucler la mise en service dans l'ensemble des espaces français d'ici fin 2024 début 2025 c'est lié à ForFlight ou pas du tout ? en fait on n'a pas voulu le mettre en service sur la partie Est parce qu'en fait les centres étaient très occupés avec la bascule ForFlight et ça faisait un peu too much je comprends j'ai une question complémentaire M. Guignet est-ce que ce nouveau système ForFlight impliquera une multiplication des voies aériennes ? Non j'essaye de répondre un peu plus dans le détail à votre question on a effectivement aujourd'hui dans notre système des routes aériennes que les compagnies enfin que les vols doivent suivre et ces routes aériennes en fait c'est un outil qui est indispensable en manière générale au contrôle aérien pour essayer de séparer de manière stratégique les flux et éviter qu'à un moment donné on ait des avions dans tous les sens dans un secteur de contrôle c'est quelque part l'idée de mettre un petit peu les avions derrière les autres alors après cette notion de route aérienne elle est très largement remise en cause parce que Raymond Rousseau évoquait tout à l'heure à savoir ce qu'on appelle le free route le free flight où là finalement on essaye enfin on laisse le choix c'est pas qu'on essaye on laisse le choix à un vol donné de choisir sa trajectoire la seule contrainte étant que les points d'entrée et les points de sortie d'un secteur ou d'un groupe de secteur ou de tout un pays soient pris dans une liste prédéfinie donc voilà quelque part le vol choisit son point d'entrée son point de sortie et c'est la facilité qui lui est faite je vais être plus clair monsieur Guignet je suis un ancien pilote de chasse de l'armée de l'air alors je voulais savoir si vous alliez piquer encore un petit peu d'espace pour nos zones de combat on essaye toujours un peu on essaye de vous faire la guerre mais gentiment en fait notre gros sujet on a eu un gros travail qui a été fait sur les zones militaires et on travaille très très bien avec la défense cet aspect là enfin là-dessus il y a une énorme coopération et donc on peut s'en féliciter on va avoir un sujet à l'avenir sur les basses couches en fait en particulier sur les LTA mais voilà donc on va l'aborder tranquillement et en excellent coopération comme on le fait toujours avec la défense ok j'en douterai pas d'autres questions alors allez-y Henri-Georges je reprends sa question il est prévu que les systèmes qui ont été implantés à Bordeaux et Brest une fonctionnalité de détection de conflits à moyen terme avec un agenda pour anticiper qu'en est-il dans ForFlight il n'est plus prévu que les outils qu'on va mettre en service à Brest et à Bordeaux incluent un agenda ce qui va être une vraie évolution par rapport au système qu'ils ont aujourd'hui qui comporte un agenda en revanche effectivement on va avoir un MTCD donc détection de conflits à moyen terme on va dire qui aura vocation à remplacer l'agenda Oui mais pour Aix et Bordeaux est-ce que ce ne sera pas finalement un retour en arrière ? Pour Brest et Bordeaux c'est un sujet qu'on est en train de traiter on a je ne sais pas si c'est une particularité qu'on a la décennage je ne crois pas mais comme je disais tout à l'heure le métier de contrôleurien est quand même un métier assez particulier avec le besoin d'être à l'aise à la fois avec la méthode de travail et avec l'outil et donc avec des habitudes qui sont prises et qui permet au contrôleur de le contrôleur arrive à se raccrocher à la fois l'outil et la méthode de travail et c'est vrai que dès qu'on fait une modification et c'est plutôt légitime ça pose tout un tas de questions au contrôleur à rien là nous ce qu'on estime c'est qu'en fait on va déployer un système for flight qui va dans les standards européens et même s'il ne va pas apporter d'agenda on estime qu'au global il va apporter un vrai plus au contrôleur même si effectivement c'est une vraie transformation je ne vous cache pas qu'aujourd'hui en matière de conduite du changement cette question autour de l'agenda est une vraie question à laquelle on se confronte il y a Philippe Renaud qui lève la main pour poser une question encore oui parce que cette question d'agenda et du strip-less d'une façon générale ça pose la question fondamentale pour le contrôleur qui est celui de la détection de conflits je suis surpris en vous écoutant ce soir de voir que toutes les problématiques abordées ça fait 30 ans qu'on travaille dessus et à part ADS base et quelques petits trucs qui n'existaient pas à l'époque toutes les préoccupations du jour que vous allez lister sont des préoccupations de l'époque que ça soit la profile dissente on l'a pratiqué sur Roissy dès 1987 et la convergence et ça c'est quelque chose qui m'étonne et me préoccupe ce soir en voyant qu'on s'interroge sur la convergence européenne dans quelques temps or en 1992 le programme It's Chip c'était justement l'intégration et l'harmonisation de tous ces programmes et ce que j'ai vu de ODS qui a été mis en place en Europe quand j'allais à Copenhague à Bruxelles ou à Maastricht on travaillait avec les mêmes outils qu'à Paris et le fait que ForFlight ait été développé franco-français ça c'est une vraie question c'est comment en est-on arrivé à faire le choix de développer ForFlight indépendamment de toute autre étude européenne Il y a plusieurs éléments dans votre question que les sujets qu'on traite aujourd'hui et qu'on met en service aujourd'hui soient ceux qui étaient présents il y a quelques années ça effectivement c'est une réalité on a la DSN pris beaucoup de retard dans notre évolution des systèmes on a effectivement développé le programme ForFlight avec l'idée vous dites c'est un système franco-français oui c'est vrai c'est un système Thales c'est un système qu'on a aussi appuyé sur CoFlight qu'on a fait en partenariat avec les nav donc notre homologue italien et aussi en coopération avec SkyGuy notre homologue suisse donc on avait cette idée effectivement de se mettre en coopération sur ce système pour pas être tout seul mais force est de constater qu'on a sans doute mis trop de temps que les partenariats qu'on avait établis à ce moment là ils se sont avérés un peu obsolètes parce que aujourd'hui les nav encore une fois cotées en bourse elle a plus du tout les mêmes préoccupations que celles qu'elle avait quand on coopérait ensemble pour développer le système CoFlight et donc oui au bout du compte on s'est retrouvé tout seul sur ce système et on a fait développer ce système tout seul ça c'est un constat c'est une réalité et c'est aussi une faiblesse on est d'accord je répète pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure autour de la charge que ça représente d'avoir un système qu'on doit faire évoluer tout seul et sur le cycle enfin la rapidité du cycle de modernisation plutôt la lenteur du cycle de modernisation donc maintenant une fois qu'on a dit ça le constat à la limite on le partage qu'est-ce qu'on fait maintenant parce qu'on fait maintenant quelque part c'est ce que vous dites c'est qu'en fait on va faire évoluer le système on est en train d'établir une roadmap pour quelque part intégrer une roadmap industrielle et faire en sorte que ce système en le faisant évoluer en cohérence avec les fonctionnalités standards utilisées ailleurs et en particulier sans agenda par exemple mais avec un MTCD et bien ça nous rapproche des autres et tant en matière on va dire d'infrastructure d'architecture et de fonctionnalités et c'est ça qu'on veut faire sur ces prochaines années avec l'optique par exemple même à la limite à l'horizon 2030 ou même au-delà même de basculer finalement sur presque une acquisition de services plutôt qu'une acquisition de système service rendu par un industriel parce que toutes les technologies autour du cloud autour de la centralisation la virtualisation nous permettrait de faire ça donc oui constat partagé on a pris beaucoup de retard on est tout seul c'est vrai on a même mis en partenariat avec l'ENAV il y a quelques mois maintenant pour les raisons que j'ai indiquées l'ENAV qui a d'autres préoccupations maintenant et donc on est tout seul sur CoFlight on va intégrer CoFlight à ForFlight et on va faire évoluer le tout pour le rapprocher des standards européens et pour l'intégrer dans des rendements industriels c'est ça qu'on va faire pour répondre à ce constat qu'encore une fois on partage ok merci je mesure toutes les difficultés des relations internationales mais pour répondre pleinement à la question de l'agenda qu'y a-t-il dans ForFlight qui remplace l'outil qu'était le strip en particulier je ne refais pas la guerre du strip n'était pas seulement le mémo que vous avez évoqué tout à l'heure le strip était ce qui permettait aux contrôleurs de se faire la représentation 3D de la situation aérienne donc de détecter le conflit dans un MTCD je vois un système un filet de sauvegarde un petit peu anticipé mais là on ne fait plus du contrôle aérien on fait de l'anticollision et est-ce qu'il est prévu que ForFlight ne soit rien d'autre qu'un vaste système d'anticollision oui alors après moi je ne suis pas contrôleur donc je n'aurais pas la prétention de connaître sur le bout des doigts le schéma mondemental du contrôleur mais je pense que ce n'est pas le cas quand on parle de MTCD on se met bien dans l'idée d'un moyen terme donc on est loin de l'anticollision et au-delà de ça ce que j'essaie de développer tout à l'heure c'est que oui le strip était un outil qui permettait d'anticiper de se donner une image mentale et oui quelque part qui servait de MTCD on va avoir donc ce type d'outil un peu plus automatique et ce type d'outil aussi ce que je disais tout à l'heure quelque part le fait même qu'on puisse un peu mieux connaître grâce à l'environnement électronique ce qui va se passer dans dix minutes avec l'extrapolation des trajectoires sur les dix prochaines minutes c'est pas l'anticollision c'est l'anticipation le MTCD c'est pas l'anticollision c'est l'anticipation donc non c'est pas un outil d'anticollision et encore une fois on veut se placer dans les standards européens c'est-à-dire cette idée qu'on fournit aux contrôleurs de l'ADCNA les systèmes qui sont utilisés en dehors de l'ADCNA et notre idée est bien de prendre les meilleurs mais c'est bien ça l'idée ok merci oui Henri-Georges vous vouliez intervenir oui bon c'est pour revenir sur le contexte contexte européen fin des années 90 2000 bon derrière des grandes phrases sur l'harmonisation il y avait quand même une concurrence assez sévère entre disons les systèmes qui étaient développés chez les allemands chez les anglais et Thalès donc c'était pas donc bon moi j'ai essayé de voir avec les anglais si on pouvait faire quelque chose à l'époque mais bon ils ont bon ils sont restés sur des positions très british et bon on n'a rien pu faire et ce qui est resté effectivement c'est avec les naves on a essayé de faire quelque chose bon bon ça c'est ça c'est c'est pas aussi loin qu'on l'aurait voulu bon et puis la DFS était branchée complètement sur le système sur un système rétion et donc on pouvait difficilement faire des trouver des convergences à ce moment là t'expliques bon un petit peu le fait qu'on se retrouve tout seul avec Forplight ok enfin bon je réécris peut-être l'histoire bon peut-être que j'ai cru y participer je ne crois pas que ce soit la réécriture de l'histoire enfin cette idée de faire en sorte de ne pas être tout seul c'est une idée qui a animé quand même beaucoup la décennat sur toutes ces décennies c'est une évidence et la problématique du temps que nous a pris cette modernisation c'est qu'à un moment donné au-delà de la difficulté évoquée par Henri-Georges Baudry on arrivait sur des partenariats qui devenaient obsolètes c'est ce qui nous arrivait avec les naves alors après il ne faut pas tout et moi je suis loin de tout jeter le partenariat avec les naves il a pris fin mais cela étant on a quand même au bout du compte un système co-flight qui est aujourd'hui opérationnel ça nous a quand même emmené ça avec un système co-flight qui nous a coûté cher mais dont le coût a quand même été partagé avec les naves ça c'est aussi une réalité merci pour ces échanges une dernière question peut-être non écoutez on va clore la conférence encore un grand merci Frédéric pour cette intervention qui a suscité finalement pas mal de questions puisque les questions écrites ont été enrichies de pas mal d'échanges oraux donc merci à tous pour votre contribution n'oubliez pas votre participation pardon et n'oubliez pas si vous souhaitez le pdf avant samedi soir voilà Frédéric un très très grand merci parce que c'était pas simple en plus il y a eu quelques problèmes de liaison au niveau de la vente passante mais qui ont été assez rapidement résolus donc je reprends contact avec toi comme indiqué dans nos précédents échanges et encore un gros bravo et un grand merci à bientôt au revoir merci à vous tous au revoir